Je suis heureuse de vous retrouver cet après-midi autour de cet élan de générosité. Ce moment de convivialité témoigne surtout de la solidarité dont les Yusso ont fait preuve en apportant leurs lunettes usagées. Ils ont pu les déposer au CCAS durant quelques mois. Cette initiative est la première sur la ville de Jutz, mais ne sera pas la dernière en tout cas, je l'espère. Elle est issue d'un nouveau partenariat que nous avons développé entre le lycée d'Otange, section optique et la mission handicap du CCAS. Nous l'avons démarré à l'occasion de nos journées de sensibilisation au collège en avril dernier. Ce fut des journées de découverte, de partage et d'apprentissage autour de la vue et de la nécessité de la préserver. Vous avez pu mettre les collégiens en situation de déficience visuelle. Nous ne pouvions pas rester insensibles et ne pas nous associer à votre mission de recyclage de lunettes. D'où l'idée de récupérer les lunettes pour en faire bénéficier des personnes adultes et enfants en situation de précarité. Nous avons ainsi collecté 308 paires de lunettes que nous vous confions. Votre expertise va permettre de les vérifier, de les remettre en état et ainsi de les envoyer en Afrique pour leur donner une deuxième vie. Je vous remercie encore pour votre disponibilité lors de nos actions et espère que ce partenariat se poursuivra dans les années à venir. Car c'est ensemble que nous construisons nos futurs citoyens solidaires, mais surtout des jeunes adultes avec une bonne vue. Merci Monsieur. Sensibiliser les générations futures, leur inculquer la notion de solidarité envers les plus démunis au travers d'actions telles que cette collecte de lunettes usagées, c'est œuvrer à la construction d'un monde meilleur. La municipalité, au travers du CCAS, s'engage en faveur de ce type d'action pour transmettre un message d'altourisme. Et comme Mireille Bardet le disait, nous ne pouvions pas rester insensibles et nous avons souhaité soutenir cette initiative de recyclage solidaire. Le partenariat entre le lycée Saint-André d'Otange et la ville de Hutz est le signe en associant nos forces. Nous sommes en mesure de faire évoluer les choses. Je souhaite donc que cette initiative soit la première pierre angulaire d'une coopération où solidarité, partage et entraide ne seront pas qu'un idéal, mais une réalité. Je tiens donc surtout à vous remercier, toutes et tous, pour votre participation. Bon travail à vous maintenant avec ces 308 paires de lunettes. Merci donc pour cette belle initiative et j'espère donc à l'année prochaine. Merci à vous. Nous allons récupérer ces belles ventures, nous allons les remettre en état comme vous l'avez dit et à travers diverses associations, nous allons les transmettre dans les pays en bas de développement, dans les continent afrique ou des pays d'Est qui en ont grandement besoin. Avant cela, effectivement, il y a un petit travail à faire pour nos élèves qui en plus est pédagogique. Donc, nous sommes vraiment très heureux d'avoir réalisé ce patrimoine d'ailleurs et en espérant le poursuivre. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.